Comment gérer son stress au lit ? Bonjour messieurs, je suis Jessica, votre thérapeute et votre coach. J'accompagne les hommes qui ont perdu confiance en eux à retrouver leur puissance, leur charisme et leur confiance au lit et en dehors du lit. Il y a plusieurs choses, j'ai déjà envie de partager avec vous en fait plusieurs cas qui peuvent arriver. En fait, la première chose c'est vraiment de se dire, de se poser la question d'où vient notre stress ? D'où vient le stress qu'on a quand on est au lit ? Est-ce que c'est la peur de débander ? Est-ce que c'est la peur d'éjaculer rapidement ? Est-ce que c'est la peur de ne pas assurer au lit ? Est-ce que c'est peut-être justement de ne pas assurer au lit ? Et quelles sont les causes qui sont liées ? Est-ce que c'est parce que vous avez eu une rupture douloureuse à cause de votre problème d'éjaculation précoce par exemple ? Est-ce que c'est parce que vous ne bandez pas, parce que vous êtes stressé en ce moment au boulot ? Parce que vous avez plein de problèmes qui vous prend la tête en ce moment et du coup vous sentez que la libido n'est pas terrible et donc vous avez peur de ne pas forcément bander dur ? Il y a plein de personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne encore qui ont des problèmes d'érection par exemple et qui stressent au lit, qui ont peur parce qu'une fois ils n'ont pas forcément assuré donc ils ne font que penser à ça Il y a des hommes que j'ai accompagnés qui avaient par exemple un divorce qui arrivait prochainement et qui n'étaient pas forcément sereins donc pris, il y a des hommes qui ont une rupture douloureuse parce que leurs partenaires ont découvert qu'en fait ils prenaient du Cialis ou des médicaments, du Viagra pour justement bander ou une crème anesthésiante pour l'éjaculation précoce et donc du coup ils stressent parce qu'ils ne savent plus Bref, il y a vraiment plein plein de cas et j'ai vraiment envie de vous dire que déjà un, vous n'êtes pas le seul si ça vous arrive et de deux, qu'il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire mais la première chose qui est importante à comprendre c'est déjà pourquoi est-ce que vous êtes stressé au lit ? Et là c'est vraiment, il y a un aspect psychologique, un aspect de coaching donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné bien évidemment La deuxième chose qui est vraiment importante, comment gérer son stress parce qu'une fois qu'on a les causes, une fois qu'on comprend et qu'on conscientise ce qui se passe pour vous, on a vraiment des pratiques à mettre en place et une des pratiques qui est hyper importante c'est la respiration Quand vous êtes stressé, la meilleure façon vraiment de pouvoir vous poser c'est de retourner dans le corps c'est de vous reconnecter à votre corps, reconnecter aux sensations corporelles et surtout d'inspirer et d'expirer Quand vous inspirez, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche et vous sentez vraiment votre ventre se gonfler, se dégonfler sous votre inspire et votre expire pour vraiment vous poser Donc vous pouvez même le faire avec moi, vous pouvez fermer les yeux vous inspirez Et vous expirez et vous reconnectez aux sensations uniquement à la respiration Vous sentez les mouvements de l'inspire qui monte dans le corps, les mouvements de l'expire qui redescendent Voilà et ça c'est vraiment important, n'hésitez pas à le faire Fermez les yeux pour ressentir le corps, je sais que c'est pas toujours évident pour certains d'entre vous mais vraiment c'est la clé Donc je vous invite en tout cas à pratiquer ça si vous avez envie d'aller plus loin si c'est un problème d'éjaculation précoce vous avez le programme qui est génial qui est 7 jours pour durer plus longtemps au lit en tout cas avec les techniques si vous sentez que c'est aussi quelque chose de psychologique qui vous bloque le stress est psychologique vous pouvez contacter directement Secret Therapy pour qu'on vous accompagne Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous en tout cas que vous stressiez ou pas N'oubliez pas de télécharger le guide Sex Master pour être le meilleur coup de sa vie être des bêtes de sexe, des dieux du sexe des hommes qui vont rendre enfin si vous êtes célibataire, la rendre folle de désir si vous êtes en couple, la rendre folle amoureuse et accro à vous et au sexe Donc n'hésitez pas, je vous retrouve dès demain matin pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz